Salut les petits loups, si toi aussi tu as une artillerie Thunderwinder XE2 ou artillerie Génus, reste bien sur cette vidéo, je te propose d'upgrade ton artillerie justement. Donc on est sur une Thunderwinder XE2, regardez là, voyez cette petite molette là qui est en plastique et qui justement ne fait pas bien passer le filament, tu vois, le filament il a du mal à passer là. Et bien cette petite molette, on peut la changer, eh oui. Pour la changer, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas très cher, go sur le site d'LV3D. Voilà, sur le site d'LV3D, tu vas dans accessoires, voilà, pièces détachées et là, hop, je te propose un bras d'extrusion en métal, voilà, pour 9,88 euros. Voilà, et tu vas pouvoir upgrade ton artillerie Thunderwinder XE2 ou ton artillerie Génus. Et honnêtement, mettre un bras d'extrusion en métal plutôt qu'un bras d'extrusion en plastique, quelque part, ça te change la vie, tu te doutes bien que le métal, il est plus dur. Voilà, alors n'hésite pas à t'abonner sur le TikTok d'LV3D si tu vas avoir plus de petits tuyaux et plus de petits conseils sur l'impression 3D. Tchuss !